Épisode 1. Introduction au fondement du Megamaker. Bienvenue à la deuxième saison du cours Programme Megamaker. Lors de la première saison, nous avons plongé dans les tutoriels, vous guidant pas à pas sur la façon de participer à notre écosystème révolutionnaire. Maintenant, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de comprendre les rouages qui font fonctionner ce monde et la magie derrière chaque décision prise. Dans un monde financier en constante évolution, le Megamaker se distingue non seulement par son innovation, mais aussi par la complexité et la robustesse de ses mécanismes. Et deux de ses piliers les plus fascinants et vitaux de ce système sont le concept de mécanisme déflationniste et de mécanisme collaboratif. Cette saison, chaque épisode ouvre une nouvelle porte sur les mystères et les stratégies du Megamaker, avec un regard plus profond et analytique qu'auparavant. En commençant par les concepts fondamentaux, nous avancerons pour explorer les dynamiques complexes qui définissent et propulsent notre écosystème. C'est un environnement non seulement construit sur l'innovation, mais aussi sur la collaboration active et la participation de sa communauté. En plus des mécanismes déflationnistes et collaboratifs, nous approfondirons l'intrigante collection de NFT du Megamaker en dévoilant comment elle s'entrelasse avec la fonctionnalité et la stratégie de l'écosystème. Chaque NFT est une pièce unique dans ce puzzle complexe, jouant un rôle crucial dans la dynamique du Megamaker. Nous explorerons également l'Orderbook On-Chain innovant pour la négociation de Founder Token. C'est une pièce maîtresse de notre écosystème, démontrant notre approche pratique et transparente des finances décentralisées. Ce système facilite non seulement des transactions sécurisées et efficaces, mais illustre également l'application pratique de la technologie blockchain dans le monde réel. Enfin, nous approfondirons le Tokenomics, un élément vital pour la durabilité et la viabilité à long terme du Megamaker. Nous analyserons comment la stratégie derrière l'économie du Megamaker garantit la longévité et le succès continu du projet. Cet aspect du cours est crucial pour comprendre comment le Megamaker se positionne non seulement pour le succès actuel, mais aussi pour la croissance future. Comprendre le Megamaker commence par comprendre son format en tant qu'organisation autonome décentralisée, DAO. Essentiellement, une DAO fonctionne sans entité centrale de commande. Toutes ses opérations et protocoles sont prédéfinis et exécutés automatiquement via des contrats intelligents intégrés à la blockchain du réseau Polygon. Chaque action de l'utilisateur déclenche une réponse automatique de la plateforme. Couvrant de la distribution des récompenses et commissions à la minting de NFT et de participation. Permettant aux utilisateurs de réclamer des fonds ou d'effectuer des actions au sein de l'écosystème sans dépendre d'interventions humaines. Au cœur du Megamaker se trouvent trois tokens distincts. Le Maker Flip, notre token de gouvernance. Le Maker X, un token d'utilité crucial pour le paiement de frais spéciaux et le Founder Token, qui représente une participation fondamentale dans la communauté des cofondateurs du projet Megamaker. Chacun de ces tokens joue un rôle vital dans le fonctionnement et la gouvernance de notre écosystème. Tous ces aspects, ainsi que des informations plus détaillées, sont décrits dans notre White Paper et les termes et conditions du projet. Nous vous invitons à les consulter pour une compréhension plus approfondie. Avec cet épisode, nous posons les bases pour une exploration plus approfondie des éléments qui composent le Megamaker. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans les mécanismes déflationnistes, un aspect crucial qui stimule la stabilité et la valeur de nos tokens. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons ces stratégies complexes et leur impact sur l'écosystème Megamaker. D'ici là, continuez à explorer, apprendre et grandir avec nous dans ce voyage passionnant à travers le monde des finances décentralisées. Sous-titrage ST' 501